Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen et notamment du combat entre Takaba et Kenjaku. J'ai pris énormément de notes depuis le chapitre 240 pour pouvoir analyser un petit peu ce combat qui au début paraissait plutôt burlesque, mais finalement, sur la conclusion, avec Kenjaku qui se fait directement couper la tête par Yuta, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à chercher dans ces chapitres. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour rattraper un petit peu le retard que j'avais. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur One Piece, notamment parce que je remets du montage. J'ai également une grosse semaine professionnelle, donc c'était un peu plus difficile pour moi de faire la vidéo. Et puis surtout j'ai un déménagement, mais je me suis dit que j'allais prendre le temps pour vous parler un petit peu de mon analyse modestement sur ce qu'a essayé de nous raconter l'auteur sur cette relation entre deux personnages qui n'ont en surface rien à voir. Une relation qui me rappelle beaucoup la relation qu'on pouvait avoir entre Meruem et Kamugi, ou Meruem on nous l'a dressé comme un personnage surpuissant, un petit peu comme Kenjaku aujourd'hui, et qui finalement se rapproche d'un personnage qui a l'air très faible, même si ce n'est pas le cas de Tagada, sur une passion qui n'a rien à voir avec l'oeuvre. Le jeu de go dans Enderic Center et l'humour ici dans Jujutsu Kaisen. Dans la mise en forme, ça me rappelle également beaucoup Shaman King, où on avait une espèce de track, parce que c'est un petit peu ça le shaman fight, entre des personnages burlesques qui n'avaient au final plus rien à voir avec des shamanes, et tu avais des débats sur des acteurs qui n'avaient pas réussi, des militaires et d'autres personnes, et des fois ça pouvait prendre le dessus sur le combat, le propos pouvait prendre le dessus sur le combat, et aujourd'hui le propos va prendre le dessus sur le combat, et c'est dit directement dans l'oeuvre, c'est ce que j'ai envie de te dire. Au bout d'un moment, si un des deux prend le dessus sur l'humour, il va prendre le dessus sur le combat, et au-dessus de l'humour tu vois aussi un combat de culture générale, entre Kenjaku qui a un cerveau millénaire, et qui donc est un surdoué, c'est décrit directement dedans, puisque même quand il va rentrer dans le domaine de prédilection de Takada qui est l'humour, il va avoir toutes les références sur les acteurs, les comiques, les concours de comiques, les chaînes télé, etc. Donc tu montres qu'il ne va pas juste critiquer la vanne, si elle est drôle ou pas, il va attaquer tout le secteur. Et même quand par exemple Takada se plie, s'excuse, il va analyser avec le chiffre d'or, on aura un schéma du chiffre d'or, l'inclinaison du corps de Takada, et lui il va dire ça m'a pris 30 piges à le faire, et c'est cohérent avec un cerveau millénaire. Finalement, ça va nous donner des informations sur son propre souhait de créer le monstre ultime grâce à toutes les peurs des gens liés à la traque, cette espèce d'être invertébré qu'il essaye de créer, qui était pour moi creux en termes de vision, surtout pour un antagoniste, je veux créer un monstre parce que je m'ennuie, etc. Là, tu comprends un peu plus qu'il s'ennuie parce que ça fait mille ans qu'il est sur Terre, et qu'il a déjà dû éponger tout ce que l'humanité pouvait donner en termes de divertissement pour pouvoir étancher sa curiosité. Donc, ça nous donne du coffre. Ce personnage de Kenjaku, auquel on ne va pas s'attacher, parce que déjà c'est le corps de Geto, qui devient de moins en moins intéressant puisque son pote Satoru Kojo est mort, donc Geto, il n'a plus trop en termes de surface d'avenir à nous donner. Kenjaku ne reste qu'un cerveau, il n'a pas pour l'instant d'images physiques, donc là aussi on n'est pas attaché ni à une image physique, ni à un projet, ni à une vision d'un antagoniste, comme on peut l'avoir avec Aizen, on peut l'avoir avec Madara, avec Tobi, ils ont un corps physique plus une idéologie pour moi plus forte que créer juste un monstre parce qu'on s'ennuie. Ce personnage commençait à être dénué de substances et de saveurs. Et là on le retrouve à travers une triple lecture, le comique, la culture générale, mais tout ça n'est qu'un prétexte pour parler finalement de solitude. Et l'auteur nous met directement le flashback de Takada pour nous montrer que celui-ci a trahi son soi enfant, puisqu'il a commencé à faire de l'humour pour se rapprocher des gens, mais pour se perfectionner dans l'humour, il va reprocher à son pote duo comique de ne pas s'investir dans l'humour, préférant les activités sociales que sont sortir, rencontrer des filles, etc. Donc finalement, en voulant devenir meilleur dans son champ de prédilection qui est l'humour, il a trahi l'identité de son soi enfant, qui finalement n'a fait ça que pour se rapprocher des gens. Et il va aller jusqu'à se mentir en disant à son duo comique, à son ami, signe-toi je ne te fais pas rire, c'est pas grave tant que je fais rire les autres. Et auquel lui répondra son ami de l'époque, mais déjà si même nous on ne s'amuse pas, comment on va faire rire le public ? Et là, on a le premier chapitre, 241, qui va nous montrer la joie que peuvent éprouver Kenjaku et Takaba. C'est cool de voir Kenjaku, qui est un personnage complètement isolé, finalement se crée une amitié avec Takaba, donc ça c'est cool, même Takaba qui est finale, et même rejetée par ses compagnons, parce que ses compagnons au début quand l'ange est dit bah tiens moi je vous propose Takaba, tout le monde dit m'attends mais c'est qui ce mec, on ne sait pas qui c'est. Finalement, ils étaient autant isolés l'un que l'autre. Ils vont se jouer l'un de l'autre dans une scène burlesque, et c'est plus de l'humour là, c'est plutôt de l'improvisation. C'est pour ça que même on va voir une visualisation de leur spectacle d'improvisation, c'est-à-dire qu'il y en a qui se fait renverser, puis les mini-littères arrivent, puis ils finissent un petit peu à l'hôpital, etc. Donc qui arrive à improviser, dans ce jeu d'improvisation, Kenjaku tente d'en sortir à chaque fois, et Takaba tente de le ramener. Et donc c'est Takaba qui distrait Kenjaku, et ils vont s'entendre là-dessus directement, et devenir de plus en plus proches, jusqu'à voir le scène final. On a réussi à s'amuser tous les deux, est-ce qu'on est capable de le faire devant un public ? Et c'est là où tu as le chapitre de cette semaine, qui est important pour, je pense, la défaite de Kenjaku. Si je vous explique un peu tout ça aujourd'hui, c'est que je pense qu'on arrive à la fin de ce personnage, en tout cas à la conclusion du personnage de Kenjaku, tel qu'on nous l'a présenté aujourd'hui, tant sur sa forme physique, que sur l'aspect du corps qu'il a pris, que sur aussi son ambition, finalement, de ne pas s'emmerder. Ça reste ça. Il a été diverti. Par un esprit tellement intelligent, tellement cultivé, qui s'est abeuvré de tout ce que peut apporter l'humanité, a finalement été diverti par la forme ultime de l'intelligence, qui est l'humour. L'humour est la forme ultime de l'intelligence, parce qu'elle te fait réagir malgré toi. Quand tu es pris d'un fou rire, tu ne te maîtrises plus, tu as des spasmes, et c'est en parasitant ton cerveau qu'on a réussi à produire des spasmes à ton corps, ce qui n'arrive pas pour toutes les autres formes d'intelligence. Si je t'apprends une information, si je partage ma culture, si je t'impressionne au niveau de mon intelligence, ton cerveau ne va pas avoir des spasmes. C'est presque une anomalie, le fait de rire. Les animaux, quoique je ne suis pas sûr à propos de ça, parce qu'il y a les hyènes et d'autres formes d'échanges cognitifs à ce niveau-là, mais disons que les animaux ne rigolent pas comme nous. Tu peux toucher le corps et l'esprit avec une vanne, chose que tu ne peux pas faire avec toute autre attaque psychologique. Tu peux faire pleurer quelqu'un, mais on est encore dans d'autres choses que l'humour. Si tu veux, je peux le faire pleurer quelqu'un, il n'y a rien d'intellectuel. C'est une analyse que je te fais comme ça, mais c'est comme ça que je comprends les choses. Comme Komugi a réussi à bouger d'un poil, Meruem, qui ne pensait qu'uniquement la force pouvait avoir un impact finalement sur les choses, sur l'humanité, il se rend compte que non, il y a la stratégie. Avec Komugi, par exemple, sur un jeu de plateau, là, on a une chose un peu différente. C'est pour ça que je pense que c'est la fin de Kenjaku. Surtout que dans la mise en scène, on avait un premier faux Deux Ex Machina, une fausse promesse avec le personnage d'Hajime, qui a été vaincu par Kinji, sans que celui-ci utilise son sort. Or, on entend Hajime, parce qu'il voulait le réserver pour Sukuna, et finally, il le fait à Sukuna, ça ne fonctionne pas. Mais on sentait que l'auteur se défaussait de toutes ces cartes qu'il avait utilisées, parsemées ici, là, dans son récit, pour pouvoir créer de la tension dans le récit, jusqu'au combat final. Et la deuxième carte qu'il avait dissimulée, c'était celle de Takaba. Et finalement, moi, j'avais lu les chapitres en disant, bon, ben voilà, il va mettre 2-3 chapitres pour se débarrasser de la carte Takaba et finir son oeuvre en ayant un petit peu clôturé toutes les intrigues qu'il avait initiées. Il n'en est rien. Il nous montre que Takaba était le personnage qui devait rencontrer Kenjaku. d'une part parce que son imagination mettait échec et mâc les mille ans d'informations et de puissances du côté exorciste qu'avait accumulé Kenjaku, mais plus que ça, il va sublimer l'ennui que pouvait provoquer la race humaine à une personne qui a mille ans d'assoiffement de culture générale qui a été ébranlé par ce personnage de Kenjaku qui est très intelligent, mais également très curieux. On le voit aussi à un moment donné parce qu'ils ont un quiz quel est le neutron dans l'énergie atomique et quantique machin il dit directement Hadron, il connaît tout en fait, surtout. Il a passé mille ans à le faire. Aujourd'hui, ce qui l'excite, c'est comme un tueur en série. On dit souvent que les tueurs en série sont des QI plus élevés, etc. Lui, c'est x 1000, x 10 000, x 1 millénaire de vie. À la fin, tu t'emmerdes. Je pense n'importe qui. C'est même pas sa faute. Kenjaku lui offre le divertissement. Takaba lui offre le divertissement ultime. Yuta arrive à la fin, lui tranche la gorge. Je pense que c'est la fin de Kenjaku tel qu'on le connaît sous sa forme physique, mais également sous son ambition. Qu'à cela ne tienne qu'ils reviennent à la fin de l'œuvre pour une dernière parade peut-être, mais je pense qu'on en a fini scénaristiquement avec ce personnage. La seule intrigue qui nous reste, c'est que, fatalement, c'est peut-être le père ou la mère de Itadori. Itadori qui va nous être présenté très certainement dès la semaine prochaine avec son porc, qui sera très certainement lié ou aux résidus de particules de Sukuna qui sont en lui, ou à son origine d'embryon, ou à sa paternité avec Kenjaku. Un des trois. Si aujourd'hui, on a une fin du Kenjaku avec ce cerveau, c'est peut-être qu'il va se reposer sur sa descendance et ça va se traduire par un power-up pour Itadori Yoji. Voilà tout ce que je voulais dire sur ce petit aparté qui est très intéressant, sur cet angle et cette passion qui est déroutante parce que ça te sort un petit peu de Jujutsu Kaisen et de ce que tu as l'habitude de rire. Tu as pas mal de phases de comics qu'on ne peut pas apprécier parce qu'on n'est pas japonais et qu'on n'a pas du tout le même humour. Mais en essayant de découvrir un petit peu le propos qu'il y a derrière, on a très certainement une des parties de Jujutsu Kaisen qui m'a le plus intéressé. Voilà. Ceci étant dit, si l'oeuvre reprend une route un peu plus digeste, je continuerai avec plaisir à faire des vidéos. Sinon, j'en ferai une de temps en temps pour expliquer un petit peu le point de vue que j'aime et je préfère avoir une vue d'ensemble pour ne pas avoir de la réaction au chapitre à chapitre sur des choses qui vont me demander plus de temps en termes de réflexion. Je vous souhaite une action de journée un excellent week-end. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous abonner si vous aimez ces analyses de Jujutsu Kaisen que vous ne retrouverez certainement nulle part ailleurs. Passez une bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501